Pour cultiver, il faut des agriculteurs et de la terre. Alors oui, ça paraît un peu évident, mais en seulement 20 ans, l'île de France a perdu plus de 8% de ses terres agricoles. Et dans 10 ans, plus de 50% des agriculteurs seront partis à la retraite. Alors on fait comment ? On baisse les bras ? Ou on change ? Nous, on a décidé de changer. Revenons en 2017. Au sud de Paris, l'agglomération Coeur d'Essonne dispose d'un terrain énorme. L'ancienne base aérienne 217. Et veut y faire une ferme agroécologique. Car d'Essonne met alors en relation des agriculteurs du territoire avec l'association Ferme d'Avenir. Et c'est comme ça que notre collectif s'est créé. Pour faire une ferme vraiment spéciale, la Ferme de l'Envolme, qui est née en 2020. Nous, c'est Laurent, Eric, Anaïs, Théo, Gauthier, Anne, Julien, Chloé, Etienne, Bertrand, Greg, Théo, et j'en passe. 45 femmes, hommes, associations, entreprises, réunies autour d'une même volonté, celle d'une production alimentaire différente, basée sur l'agroécologie, le local et la revalorisation du métier d'agriculteur. Et ce projet, c'est quoi ? C'est un projet de polyculture élevage, 100% bio, où l'on cultive sur 75 hectares, des légumes, des céréales, on élève des animaux, où l'on partage et on économise les ressources, où l'on fait de la transformation en farine, en pain, de l'agroforesterie, où l'on préserve la biodiversité, on régénère les sols, où l'on construit des bâtiments éco-conçus. Bref, un projet pensé dans le bon sens et à grande échelle. Typiquement un projet qu'un agriculteur ne pourrait pas porter tout seul. Et c'est aussi ça le projet, on est un collectif. La ferme de l'envol est un prototype environnemental, mais aussi social. Car une agriculture durable doit assurer à ses exploitants un revenu correct, avec des congés payés, une sécu, une retraite, le chômage, bref, tout ce qu'il faut pour que le métier d'agriculteur reste motivant. On a fait une charte collective pour décider de notre avenir ensemble. Deux structures coopératives ont été créées, une pour les agriculteurs et une pour les partenaires publics et privés. Tout ça pour porter un projet de grande ampleur, assurer une rémunération juste aux agriculteurs et des légumes bio accessibles à tous. Et revenons-en à aujourd'hui. En trois ans, tout est allé très vite. Le projet a bien évolué, on en a bavé, mais le résultat est là. Une véritable ferme collective est née, avec un atelier de maraîchage bio, six maraîchers qui cultivent, produisent et distribuent chaque année presque 200 tonnes de légumes bio sur le territoire, en amap, aux particuliers et aux partenaires sociétaires. Le collectif s'est agrandi, de nouveaux sociétaires sont arrivés, des serres, des bâtiments et des légumes sont sortis de terre. Et la suite, on vous propose de l'écrire avec nous. Nouvelles serres, plantations d'arbres, installation de l'élevage, construction d'un corps de ferme, d'une boutique, d'une menerie, d'une boulangerie. Pour continuer ce grand projet de polyculture élevage, on a besoin de vous. On lance une grande campagne de levée de fonds citoyennes sur la plateforme lida.co. Vous pouvez désormais devenir sociétaires de la coopérative et embarquer avec nous.